Au moins 8 millions de Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 931 francs CFA, selon le rapport de décembre 2018 de l'Institut national de la statistique. Et ces pauvres résident en majorité en zone rurale et pratiquent essentiellement l'agriculture. Les défis des zones rurales, relevés à la 42e session du Conseil des gouverneurs de la Fédération internationale pour le développement agricole en abrégé FIDA, qui vient de se tenir en Rome, en Italie, sont la faible productivité agricole, l'accès au marché et à un environnement peu favorable, à l'investissement agricole en zone rurale. La FIDA encourage les jeunes à entreprendre davantage et à innover. Il y a un mécanisme innovant de financement du secteur qui a été imaginé et qui est en train d'être discuté. Et nous pensons que ce mécanisme va vraiment servir aux Camerounes en ce sens que nous allons pouvoir utiliser le profit pour essayer de signer des financements, avoir des financements à la disposition du secteur privé. Parallèlement au Forum international pour le développement agricole, les peuples autochtones du monde posent les problèmes qui leur sont particulièrement spécifiques, à savoir la difficulté à produire des cultures à cause de la destruction de la biodiversité. Phénomène lié au feu de brousse et au changement climatique. Les questions des changements climatiques, c'est quelque chose qui arrive, c'est naturel. Maintenant, il faudrait qu'on trouve des moyens, des mécanismes d'adaptation pour pouvoir faire face à cela. Et le partage d'expérience avec les peuples autochtones d'Asie, d'Amérique et des autres régions vont également nous permettre de voir dans quelle mesure on peut capitaliser les acquis des autres pays dans notre région au Cameroun. Le pape François, qui a participé à la cérémonie d'ouverture, a envie de les décideurs à prendre en compte les cris des pauvres qui rétentissent dans les zones rurales. Ces derniers souffrent de l'absence des services sociaux de base. Merci. Merci.